En fait, traditionnellement, la vinification beaujolaise, c'est la macération semi-carbonique. C'est-à-dire qu'on ramasse les raisins entiers qu'on met dans la cuve. Moi, je sature en gaz carbonique, mais ça, c'est pas obligatoire. Le jus qui est créé par l'écrasement des raisins va se mettre en fermentation et va saturer les raisins qui seront au-dessus en gaz carbonique. Donc voilà, ça, c'est la macération carbonique. Mais en fait, en Beaujolais, on fait des remontages au bout du troisième jour, à peu près, et c'est pour ça qu'on l'appelle semi-carbonique. Et en fait, notre vinification, c'est la vinification habituelle beaujolaise. Et chez vous, c'est en foudre, en foudre chêne, ou en cuve, ou les deux, les trois ? Oui, alors en fait, on ramasse les raisins, on les met en cuve. Ce sont des cuves béton ou des cuves inox. Et puis, après le pressurage, on met soit en pièces, souvent, enfin plutôt pour les crus, en foudre pour l'écru et le Beaujolais, et aussi en cuve pour le Beaujolais. Et en pièces, c'est des pièces de... il y a aussi des pièces neuves ? Oui, alors en fait, ce sont des pièces bourguignonnes de 228 litres, et les pièces, elles ont de 0 à 10 ans. Et puis, c'est des pièces, elles ont de 0 à 10 ans.